Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. La Ligue des journalistes étrangers, saluée par le président de la RASD, qui dénonce les actes hostiles des Émirats arabes unis. Plus de 800 participants au forum africain de l'investissement et du commerce cabrit alger, un espace d'échange et de promotion du produit algérien. L'accent est mis sur l'importance de la route transsaharienne. Après avoir annoncé qu'elle souffrait d'un cancer, l'actrice Béria Lachet sera transférée à l'étranger pour poursuivre son traitement sur décision du président de la République. Et nous parlerons des journées cinématographiques de CETIF. La manifestation a débuté hier en sport. Six nouvelles médailles dans l'escarcelle de l'Algérie au championnat d'Afrique de natation. Bonjour à tous. Les travaux du 15e sommet de l'OCI ont débuté hier à Bonjoul. Représentant le chef de l'État de Majid Boulle, le Premier ministre Nédela Arbaoui a prononcé un discours en son nom, lors de lequel il a dénoncé le génocide que commet l'antité sioniste contre les Palestiniens à Raza depuis plus de six mois et déplore l'impuissance du Conseil de sécurité à appliquer les décisions légitimes en faveur du peuple palestinien. Il faut arrêter la tragédie humaine que subit le peuple palestinien, le souligne le chef de l'État de Bonjoul, l'envoyé spécial de la radio Amel Bouaz. Dans une allocution liée en son nom par le Premier ministre algérien, Nédela Arbaoui, à l'ouverture du 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique, le président Abdelmajid Boulle a réitéré son appel à la communauté internationale à assumer ses responsabilités et mettre un terme à la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza. L'Algérie qui poursuit ses efforts ont vu de porter les préoccupations de notre organisation et la défense de sa cause centrale au sein du Conseil de sécurité. Ritter son appel à la communauté internationale et à toutes les consciences libres dans le monde pour que chacun assume ses responsabilités à mettre fin à cette tragédie humaine à travers la mise en place d'un cessez-le-feu permanent sans condition et mettre fin à l'agression perpétrée à l'encontre du peuple palestinien, permettre l'entrée des aides humanitaires à Gaza et à redoubler les efforts pour garantir l'application urgente des résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 27-28. L'Algérie a en outre affirmé que l'organisation doit travailler sur le plan international afin de soutenir le combat du peuple palestinien. Notre organisation doit travailler étroitement au niveau international pour soutenir la lutte du peuple palestinien, pour libérer ses terres occupées et obtenir ses droits légitimes à établir son État indépendant avec Al-Quds comme capitale. Cela nécessite une approche plus déterminée et résolue pour pousser la communauté internationale à assumer pleinement ses responsabilités et fournir la protection nécessaire au peuple palestinien et mettre fin également aux actes criminels, aux assassinats délibérés et aux atrocités massives perpétrées contre les civils palestiniens innocents dans toutes les terres occupées. Ce 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de la coopération islamique sera sanctionné par une déclaration finale, une résolution sur la Palestine et la déclaration de Banjoul. De la capitale gambienne Banjoul, Amal Bouazza pour la radio algérienne. L'Algérie a demandé une réunion de consultation mardi prochain du Conseil de sécurité de l'ONU consacré aux charniers découverts dans la bande de raza à la suite du retrait de l'armée sioniste de certaines zones, notamment dans les hôpitaux détruits où plus de 400 corps ont été découverts dans des fosses communes. Antonio Guterres s'est dit profondément inquiet et demande des enquêtes. Et les discussions sur une éventuelle trêve reprennent aujourd'hui au Caire. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a rappelé hier qu'il n'acceptera aucun accord ne prévoyant pas la fin de l'agression sur Gaza et dénonce les manœuvres de Netanyahou à faire échouer toute possibilité d'accord par calcul personnel en menaçant d'attaquer à la fâche lieu de refuge des Palestiniens poussés à l'exode du nord de Gaza. On écoute le décryptage de Dimitri Didiani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement Fatah, contacté par Karim Ahsnaoui. L'occupant israélien tente à travers ses menaces d'une offensive terrestre sur Afah, des menaces qu'il profère depuis quelques mois, tente de maintenir et d'augmenter les pressions. La résistance palestinienne a pourtant émis des propositions réalistes qui portent sur l'échange de prisonniers pour parvenir à un accord pour la fin de la guerre génocidaire d'Israël à Gaza. Mais l'occupant sioniste à sa tête Netanyahou et son cabinet de guerre fuient toute perspective d'accord car Netanyahou reste persuadé que la fin de la guerre génocidaire à Gaza est synonyme de sa propre déchéance, d'où son intention d'intervenir rapidement à l'AFA, loin de toute opposition européenne ou américaine. Dimitri Didiani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement Fatah, contacté par Karim Ahsnaoui. La cause sahraoui qui gagne en soutien à travers le monde des dizaines de médias étrangers présents à Bouchdour dans les camps de réfugiés où est créée la Ligue des journalistes étrangers pour médiatiser le dossier sahraoui. Une initiative saluée par le président de la RASD qui a rencontré les journalistes hier soir. Barim Ali dénonce les actes hostiles des Émirats arabes unis. Le compte rendu de notre envoyé spécial. Suite à la clôture des événements politiques et culturels dans les camps de réfugiés sahraouis, le président sahraoui Brahim Ali a répondu aux questions d'actualité qui concernent la cause, notamment la poursuite de la lutte armée lancée le 13 novembre 2020. Nous les sahraouis, nous allons continuer à nous battre pour notre dignité, notre liberté et aussi pour nos richesses avec tous les moyens possibles. Nous avons considéré à partir du 13 novembre 2020 la terre, les eaux et l'espace aérien sahraoui comme zone de guerre. Brahim Ali a également évoqué les actes hostiles des Émirats arabes unis envers le Sahara occidental. Les Émirats qui ont signé des accords d'investissement avec le Maroc dans les territoires sahraouis occupés. Les Émirats sont loin géographiquement du nord-est de l'Afrique, un petit pays qui aurait dû être solidaire d'un autre pays comme lui, parce qu'il pourrait subir un de ses jours peut-être le même type d'attaque. Le président sahraoui a tenu à condamner le parti pris illégal de la France pour l'occupation et l'investissement français en territoire sahraoui. Brahim Ali a enfin appelé l'ONU à relancer le dossier sahraoui, ainsi que les négociations, puisqu'aucune avancée n'a été constatée malgré les efforts fournis par l'envoyé spécial de l'ONU, Stafan Demistoura, du camp de réfugiés de Eusrd, de Zanidahmon, Al-Gien 3. Retour à présent sur la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse. Et à cette occasion, des journalistes ayant contribué par leurs œuvres dramatiques à la promotion de la liberté d'expression et de création ont été distinguées hier lors d'une cérémonie au siège de la radio algérienne, en présence du conseiller du président de la République chargé de la Direction Générale de la Communication, Kamel Sidissaïd, qui a visité à l'occasion les sièges de la radio et de la télé. Il a félicité la presse nationale. On l'écoute. Je tiens à féliciter toute la presse nationale à l'occasion de la journée internationale de la liberté de la presse qui intervient alors que notre pays jouit de la liberté de la presse et de la liberté d'expression et de parole en concrétisation du 54e engagement du président de la République, Abdelmajid Boune. L'espace et les libertés seront, je le souhaite, élargis. Et pour sa part, le directeur général de la radio, Mohamed Barali, a salué les efforts de l'État visant à renforcer le rôle et la place de l'information et annonce à l'occasion de l'installation prochaine d'une commission chargée de la sélection et de la lecture des textes dramatiques destinés à la radio. Nous nous engageons à accompagner tous les créateurs de la radio. Nous allons d'ailleurs mettre en place à ce propos une commission de lecture des textes au niveau de la radio. L'objectif étant d'accompagner les créateurs dans leur démarche et non pas de les censurer. On l'en vient à présent à ce rendez-vous économique africain à Cabrital G. Il s'agit du forum africain de l'investissement et du commerce en présence de 800 participants à un espace d'échange et de promotion pour le produit algérien. Des contrats de partenariat seront signés à l'occasion. Un événement majeur pour démontrer la compétitivité des entreprises algériennes et pour promouvoir davantage le produit algérien en Afrique. Un produit de haute qualité qui est aujourd'hui présent dans les marchés africains et mondiaux. L'Hadi Bakir, secrétaire général du ministère du commerce algérien. Les premiers résultats nous les constatons aujourd'hui à travers la conclusion de plusieurs partenariats, plusieurs contrats avec les partenaires étrangers pour exporter ces produits. Ce programme ne va pas s'arrêter à ce niveau-là. Il va y avoir une forte participation des entreprises algériennes à travers d'autres points au niveau de l'Afrique bien sûr et à travers le monde. Plusieurs investisseurs africains et internationaux sont venus décrocher des contrats de partenariat. Nous sommes spécialisés dans la construction, dans le bâtiment. Nous sommes là ici pour surtout l'intégration africaine. Nous représentons un produit ivoirien. Nous sommes producteurs de noix de cajou. Nous sommes venus participer à ce forum pour nous faire connaître dans le monde entier. Nous travaillons ici pour chercher des opportunités en coopération avec les entreprises algériennes pour le développement des énergies renouvelables. Des rencontres bilatérales sont prévues à cette occasion pour renforcer la coopération et les échanges entre les différents acteurs et découvrir les atouts des uns et des autres. Les efforts du président de la République en faveur du développement économique et du renforcement de la coopération africaine mis en avant par le Centre arabo-africain d'investissement et de développement qui a honoré le chef de l'État. Après avoir annoncé qu'elle souffrait d'un cancer, l'actrice Bahia Rajdi sera transférée à l'étranger pour poursuivre son traitement sur décision du président de la République. Améjit Bonnière, la ministre de la Culture, Soraya Mouloudji, s'est rendue au domicile de l'actrice pour s'enquérir de son état de santé et l'informant de cette décision. En politique, en prévision du scrutin présidentiel du 7 septembre, entre réunion et meeting, les partis politiques se sont exprimés durant le week-end. Le FFS a tenu une rencontre nationale et a annoncé qu'il cranchera la question de sa participation les 24 et 25 mai prochains. Et depuis, il est le secrétaire général du R&D a plaidé pour un consensus national autour d'un candidat rassembleur. Le président du mouvement Al-Bina Abdelkader Ben-Glina a affirmé quant à lui à Mastaganem que la prochaine présidentielle est le symbole de la légitimité populaire des institutions et le garant de la stabilité institutionnelle. Depuis, à Naba, le président du franc Al-Moustakbel, Fattah Boutbik, a souligné qu'il incombait aux Algériens d'être à la hauteur du prochain scrutin en y participant massivement. Et enfin, le FLN a organisé pour sa part une rencontre régionale en présence du secrétaire général du parti hier à la Maison de la Culture de Taman Rasset. Éducation et les candidats aux examens du BEM, ils pourront retirer leur convocation à partir d'aujourd'hui jusqu'au 5 juin via la plateforme de l'ONEC pour les candidats au BAC. L'opération débutera le 9 mai prochain. Direction CETIF où se déroule la cinquième édition des journées cinématographiques internationales. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu hier avec au programme plusieurs projections. Les détails avec notre envahir spécial fête à Boumadi. La cérémonie d'ouverture a été marquée par le défilé des artistes conviés sur le tapis rouge, tous sur leur 31, puis la projection de 4 courts-métrages qui sont en compétition et ensuite la projection du film d'ouverture de la réalisatrice Hadja Subbata. Très très fière d'être aujourd'hui conviée à présenter mon film à l'occasion du 8 mai 45. Déjà d'être à CETIF, je suis d'origine de CETIF. C'est un hommage déjà pour moi avant tout et puis un hommage à notre guerre de libération, à la femme algérienne d'où mon film Téhara Safra qui est sélectionné aujourd'hui pour cette soirée. Et parmi les courts-métrages en compétition, l'alème de Ahmed Agoun. C'est une fiction que j'ai, on va dire, romancée en une sorte de fiction en 20 minutes. Fin des années 50 avait commencé la scolarisation des enfants considérés par le courant comme indigènes. Donc c'est l'histoire de deux enfants, Saïd et Omar, qui vont d'abord être séparés par la scolarisation, parce qu'au début c'était des enfants. Omar va se retrouver scolarisé, donc il va être séparé de son ami Saïd. Et donc ils vont commencer à imaginer comment est le drapeau algérien. Et je voulais raconter un petit instant de guerre à travers les yeux des enfants. Et pour les artistes que nous avons rencontrés, ce festival est à encourager. Le comédien Hicham Sbah. Je vois qu'il a évolué d'une manière extraordinaire. J'ai vu la qualité du programme des films, vraiment. Je pense que les jeunes ont compris qu'il fallait maintenant élever la barre. Et là ils ont trouvé le mot « respirer le cinéma ». L'acteur libanais Khoudar Ali Atoui. La soirée d'ouverture a également été marquée par des hommages. Et ce matin, à partir de 10h, six ateliers sont programmés au niveau du théâtre régional de Sétif. De Sétif, Fatah Boumadi, Algéchin 3. Et en sport, en championnat d'Afrique de natation à Luanda, la sélection algérienne a décroché six médailles hier. Six nouvelles médailles, trois en or, trois en bronze et en football. Match de mise à jour du championnat de Ligue 1 et victoire hier de l'USM Franchela sur le Serb. L'Ousda, deux buts à un. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci.